Ben voilà, c'était un peu un choc, on l'attendait, bon ben voilà, Paris est plus fort que tout le monde, c'est clair, en Ligue 1 en tout cas, mais voilà, c'était un match assez intéressant à voir quand même. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas, fin du match entre le PSG et le LASC dans ces matchs d'ouverture de la J12, de la Ligue 1 conforme à Bob Alpa, IGN, 2 buts à 1, un but de Mbappé, son onzième, plus que jamais en tête, un des meilleurs buteurs d'Europe à 19 piches, assez incroyable, but de Neymar contre un but de Nicolas Pépé, son huitième mine de rien au Livrien de 23 ans, le transfuge du LASC, donc qui fait son pénalty à la fin avec main bête de Kerr, mais bon, c'est pas non plus trop grave, ce qui fait que Paris a 36 points plus que jamais, premier du classement, ils ont été le record, du coup, éclaté le record de Ligue 1 avec 12 victoires d'affilée, donc meilleur début de saison de tous les temps, donc jusqu'à où ça va s'arrêter, comme les Gunners, comme les Invincibles, c'est clair, et Lille, donc qui reste à 25 points de deuxième, mais qui voile du coup, avec un golvage de moins 10, Guetet, Montpellier, qui peut faire le bon coup pour ce match Montpellier-OM. On a vu une première mi-temps où les Parisiens vraiment ont instauré un jeu de possession normal, à la fin, il y a 65-35, il n'y a pas trop de problème, 150 passes pour 340 pour les Lillois, mais on a vu que les Lillois étaient timides d'entrer les 10 premières minutes, là, ils n'arrivaient pas à ressortir, que ce soit Pépé, que ce soit Bamba, que ce soit les Flèches, c'était assez bizarre, du coup, Paris insistait, insistait, avec enfin le 352 de Tourelle, il a installé le technicien allemand, on a vu vraiment des bonnes passes, peut-être trop de milieu offensif, donc Draxia qui était au milieu de terrain avec Di Maria, ça n'écartait pas assez sur les côtés, je trouvais que c'était vraiment un boutéage au milieu de terrain, avec Neymar qui temporisait pour essayer de vraiment faire comme il fait souvent au basket pour éliminer, pour essayer de vraiment faire la faille et chercher la bonne passe pour les profondeurs de Di Maria et de Bappé, mais ça ne marchait pas, parce qu'il y avait vraiment les deux lignes de 4 de Lille qui défendait vraiment bien, défendait vraiment de façon intéressante, en tout cas, il y a eu un beau mouvement avec Neymar et Di Maria, c'est la première action, Di Maria n'avait même pas eu le temps de tirer, mais il n'y en est arrivé, bim, pour la sortir, après il y a eu une belle tête de Marquinhos, ça chauffait vraiment pour les 20 premières minutes sur un corner, mais ça passait au-dessus, il y a eu un mouvement avec Mbappé qui a vraiment mis en revue, donc vu qu'il était dans l'axe, c'était un 3-5-2 avec donc un milieu à 3, et des latéraux qui montaient beaucoup Bernat et Meunier, mais Neymar qui tournait autour vraiment de Mbappé qui était en 9, sous les yeux de Cavani, mais qui rigolait quand même, il était content avec le but de Mbappé en tout cas, on a vu aussi du coup cette frappe de Meunier complètement au-dessus, avec un bon mouvement où il a revu vraiment tout le milieu de terrain, Lillois, Mbappé, pour vraiment décaler Meunier, mais c'était vraiment trop au-dessus, beaucoup de tirs vraiment pas cadrés que ce soit des deux côtés, il y a eu un tir de Sheikha sur les seules peut-être occasions lilloises, quand ils ont réussi à sortir, c'était un peu mieux vers la 25e minute, mais après c'est retombé parce que Paris a remis un peu la 3e, la 4e, voire la 5e, voire la 6e, ça dépend de la voiture que tu as évidemment, mais en tout cas Lille n'est pas beaucoup existé en première mi-temps, donc une frappe de Sheikha, une frappe de Bamba, mais au-dessus pas cadré, il n'a rien fait l'ami Buffon, après ça a un peu, comme d'habitude, poussé avec ce coup sur coup, ce corner rentrant d'Imaria, comme il sait bien faire, où Meunier a dû pousser façon Jeanne et Serge de Volet, où ça a retombé sur le poteau, c'était chaud, il y a eu Neymar aussi qui a tiré un coup franc à ses vislards, au premier poteau, où il était parti de l'autre côté justement avec son mur, Meunier l'a arrêté de peu, après il y a eu un contact de ouf, où Le Touré, le latéral, a foutu une manchette digne de la WWE, what's that thing, what the fucker, the catch, PAM ! Du coup il était sonné pendant au moins 5 minutes, c'était chaud, à la limite de la surface de réparation, pas de varol, il n'y a rien, du coup ça pousse, ça pousse, ça pousse, il y a 0-0, hormis une petite, comment dire, en tourloupe avec Buffon, son défenseur Marquinhos, qui l'armait son pépé, ça recompte sur lui, du coup ça retombe sur les mains de Buffon, voilà c'était la seule occasion vraiment de Lille, il n'y a pas eu grand chose, deuxième mi-temps c'est pareil, ça rappuie le rouleau compresseur de ouf, on voit Verratti un peu plus haut, parce que Verratti vraiment venait rechercher des fois dans la surface de réparation les ballons, parce que peut-être qu'il ne faisait pas confiance à Thilo Kerrer ou à sa défense, ou en tout cas Bernat et Meunier, mais en tout cas il avait moins de jus pour pouvoir remonter. Le plan de Paris c'était simplement Verratti vraiment en aiguilleur avec ses spatules là, à se retourner, et puis Draxère en rôle de box-to-box pour essayer de percer et alimenter justement cette attaque parisienne, qui jouait trop dans l'axe, donc ils ont trouvé la solution évidemment, et après on a eu aussi en demi-temps un joli mouvement avec Verratti-Nemar, on voyait très bien que ça avait commencé à toucher, vraiment le but, parce que Paris ils ont essayé du coup de sauter le milieu de terrain, d'attendre un tout petit peu plus de reculer, d'attirer le bloc lillois, de façon très intelligente, ce qui fait que du coup les Tagomendez, les Sheikah, qui ont été assez bons au milieu de terrain, ont commencé à aller vers les milieux de terrain parisiens, et du coup là Verratti, en casseur de ligne comme on le connaît, il a passé à Neymar, Neymar sur la même ligne comme une flèche, il a passé à Mbappé, c'est contré par le talent de Fonte, et puis Neymar là, Mbappé, sans réfléchir, il fait un enroulé là, pas très haut par Lucas Ndamurabat, mais à mi-hauteur, et du coup ça trompe complètement Meignan à 25 mètres là, c'est bien joué, mais ils ont vraiment reculé pour pouvoir lancer leurs flèches, parce que c'est clair qu'en jeu de possession, quand il n'y a pas Cavani en numéro 9 pour pouvoir aiguiller, du coup il faut mettre sur des rampes de lancement, des joueurs de vitesse, donc c'était très intelligent en tout cas, après il y a eu Leao, le jeune portugais, qui n'est pas fait un match de fou, qui est un peu esselé, qui est sorti la place de Ruy Fonte, Arrojo est rentré aussi, il y a eu commencé à avoir des belles zambardées de Bamba, des belles zambardées de Pépé, mais c'est trop esselé, Pépé allait vraiment se mettre complètement dans le récif Marquinhos, le récif de Tegosifal, le récif brésilien, donc du coup on voyait que Lille n'avait pas trop de solutions, pas trop de cartouches d'idées, parce que Lille c'est vrai qu'il était une équipe de contre, du coup quand Paris menait 1-0, Paris n'a pas laissé le jeu à Lille, mais ils ont essayé vraiment de remonter un peu le bloc, donc vous voyez José Fonte qui a été vraiment énorme, qui a écopé de ouf, jouait beaucoup plus haut, et on s'est dit, ils vont prendre un contre, c'est pas pourquoi, ils vont prendre un contre parce qu'ils sont super haut, et du coup ils ne se sont pas habitués à avoir la possession de balles, parce que ça ne vole pas non plus haut, Lille c'est 55% de possession de balles en moyenne, ou même moins quand il joue à l'extérieur, du coup là, ça régulait pas mal avec Tegumendez, avec Arrojo qui venait au milieu de terrain, mais du coup il n'y avait pas non plus d'attaquants de pointe dans cette attaque, d'attaquants de pointe pivot comme Léo, mais qui était un peu trop tendre pour essayer vraiment de garder la possession, garder le ballon pour faire monter le bloc, c'est que des joueurs de vitesse, donc on ne voyait que des Bamba, Pépé, des Yukonis dans le milieu de terrain, qu'on n'a pas vu beaucoup, qui n'étaient pas éteints avec le milieu de terrain parisien, du coup le contre est arrivé avec Neymar et Bappé, qui ont vraiment tous les deux régalé, ils ont touché énormément de ballons tous les deux, l'osmose se fait bien entre le Brésilien et le jeune Français, du coup Bappé a piqué dans l'axe, vraiment pour fixer tout le monde, et pour lancer Neymar qui s'est appuyé sur Bappé, et puis Neymar, il a dribbé les joueurs qui restaient, et puis il a trompé Méniand, deux buts à zéro. Il n'y a rien à dire, après Neymar a un peu basculé sur le côté gauche, et là il a commencé à avoir beaucoup plus d'occasion pour Di Maria, il était pas mal dans le centre, mais je trouve qu'il va trop se buter sur les joueurs, et du coup quand Neymar va à gauche, à l'ancienne, il fait des petites dribbles de basketeurs, là tac tac pour passer, pour enrhumer Selic, qui a dû avoir vraiment un tour de cou pour demain, ce qui doit avoir mal à la gorge, mais en tout cas, voilà, après il y a eu pas mal d'occasion, et puis cette poussée de Lille à la fin, et puis cette faute, comme contre Argentine-Nigéria, avec le défenseur argentin, c'est tombé comme ça sur son bras, épaule, du coup pénalty transformé par Pepe, qui soit une Cessat, qui marque quand même un but au Parc des Princes, et qui marque son huitième but, et après c'était le bordel, le jeu un peu cassé, des défautes, l'arbitre qui ne comprenait rien, enfin bref, c'était fini, de toute façon c'était trop tard, deux buts à un, pour ce match, et Paris qui enchaîne, Paris qui est décidément trop fort, même si c'est sur le petit des scores, ils gagnent quand même quoi, ils attendent, ils regardent si la première technique passe, si elle ne marche pas, ils font la deuxième, ils te piquent au vif, ils partent en contre avec Neymar Mbappé, franchement ça passe encore, pour le PSG, les tops et les flops, le top pour moi de Paris, j'ai trouvé très très bon Tegosiva, en milieu de terrain, qui était vraiment le patron, taille patron, Verratti en aiguilleur du jeu, et puis je mettrais Neymar quand même, parce qu'il a touché pas loin de 80 ballons, entre 70 et 80, il a été énorme, même s'il n'a pas tout réussi, c'est vraiment lui le meneur de jeu à ce poste, il est assez énorme, il était pas mal aussi à gauche, et dans les flops, j'ai trouvé Thilo Kerrer, toujours un peu en dedans, Di Maria qui n'avait pas fait des bons choix, j'ai trouvé tout au long du match, pourtant il a été prolongé dernièrement en tout cas, et pour Lille, José Fontes et Meignan, qui ont été pour moi énormes, mais c'est pas mon signe justement que ta défense, et ton gardien soit vraiment au top, j'ai Pépé sur quelques embardés, Tago Mendes, mais c'était, tête de Galtier, c'était pas un Lille déçu d'avoir perdu contre Paris, parce qu'ils ont essayé en tout cas, mais ils vont faire mal à d'autres équipes Lille en tout cas, mais voilà pour ce débrief de ce PSG Lille, les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, t'aimes sur ma ganache, bientôt 15 000 abonnés, je vous en remercie, mettez des commentaires sur ce que vous pensez à la prestation de Paris, et de Lille, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, Seigneur de la guerre, j'ai déjà dit ou pas ? C'est pas grave, et mettez des pouces, qu'on l'a mis Némar, on fait de bonnes passes, merci Némar, et qu'on l'a mis Nicolas Pépé, on fait de bonnes passes, merci Nicolas, t'as génie, allez je vous laisse, salut, 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 et voilà, ça passe, ça passe, ça passe, qui le prochain pour Paname, c'est qui ? La technique ne marche pas, c'est fait qu'il doit, ciao les amis, salut, 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 salut,